C.I.S.T. un scandale qui avait fait la une des tabloïdes du monde entier. Nous sommes en 1995 et Hugh Grant commence à être l'un des acteurs avec le vent le plus en poupe aux Etats-Unis. Alors âgé de 38 ans, ce dernier a été pris en flagrant délit par la police pour avoir fait monter une prostituée du nom de Divine Brown dans sa voiture non loin du quartier d'Hollywood. Suivi par les forces de l'ordre pendant quelques minutes, il a été arrêté au moment où la travailleuse du sexe était sur le point de lui faire une fellation. Cette affaire a bien failli lui coûter sa carrière. Oui, Hugh Grant est passé tout proche de ne jamais endosser son rôle mythique dans le film Coup de foudre à Nottingham. Interrogé peu de temps après cette affaire qui a bien écorné son image, Hugh Grant, qui était à l'époque en couple avec Elisabeth Orly, avait reconnu avoir fait quelque chose de complètement fou en plus de blesser les gens qu'il aimait embarrasser des gens avec qui je travaille. Et Hugh Grant est revenu sur le plus gros scandale de sa carrière désormais âgée de 62 ans, de l'eau a coulé sous les ponts. Et Hugh Grant est revenu sur le plus gros regret de sa vie. Tout le monde pense au, eh bien, il est juste amer parce qu'il a été arrêté avec une prostituée en 1995, a-t-il commencé par expliquer sur le plateau de The View, présenté par l'animatrice Sonny Hostile. L'acteur de quatre mariages et un enterrement a ensuite dévoilé que c'était la police qui avait décidé de faire fuiter l'affaire dans la presse. Pour les faits qui lui ont été reprochés à l'époque, Hugh Grant a été condamné à une amende de 100 000 dollars et a participé à un programme d'éducation sur le sida. Mais tout est désormais derrière lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada